bonjour salam alaikum je m'appelle sultan ben ismaël sadio je suis comédien et apprenti coach c'est ça ça date de très longtemps pas longtemps parce qu'à la base moi j'étais plus sur la danse voilà après la mode on fréquentait centre culturel j'ai gagné en charge on faisait de la danse et tout après j'ai vu que à côté il y avait boussana répété à côté après moi je les voyais faire du théâtre et c'était quelque chose de bien pour moi parce que d'un don l'ancien message c'est un texte c'était riche très riche après là il ya beaucoup de détails mais après je me suis dit bon ça c'est beau pourquoi ne pas me tente ne pas tenter ma chanson surtout après sur ce c'est l'année au dakar vous pouvez continuer passionné la mode sur le théâtre et tout parce qu'à la base c'est le théâtre d'abord avant les cédés avant le cinéma après c'est là d'un record dakar et j'ai tenté ma chanson le théâtre après j'ai commencé à faire des cours de théâtre de cours de théâtre après bon le cinéma le début c'était pas difficile non c'était pas difficile parce que c'est mon père il a fait du théâtre mais ça fait très longtemps c'était avec les trucs de wallo ala hira m'a dit bon on y a eu des lettres après je me disais que voilà donc inconvénient disons si bien le problème de monsieur dougou parce que ça m'est pas né en même temps si j'ai charme jusqu'au problème à mon personnel boire prof c'est personnel parce que j'avais le mot dougon à moko j'ai pas eu une formation il m'a bougé à carré à 100% à moko parce que madame à mon vision et je voulais pas me donner à n'importe qui il y avait des gens qui étaient là il y avait il y a eu d'argent il y a eu une fina connu bali après je me suis dit non c'est pas grave le mieux pour moi moi il m'a dessé arco il y avait à l'une bala il était bien il est bien il est bien il est bien il ya peut-être pas fait aussi qui est bien et après le sud est c'est je vais aller chercher personnellement parce que moi j'ai beaucoup de choses à faire donc je me suis dit de m'aider à me chercher mais oui les mamanquais après les mamanquais donc c'est à travers des cours à distance et tout mais après parfait il m'a aidé il m'a beaucoup aidé avec aline badara aussi les plus marques c'est là bas c'est à la maison de la culture d'outa sec à parcours à distance sur le théâtre et sur le cinéma parce que de m'a tellement qu'il m'a fait le coaching voilà apprécié l'année m'a donc donc je vais aller chercher et aller chercher voilà j'ai pas eu de problème à me filmer de vous c'était des courts métrages ça fait longtemps 2010 j'ai oublié avec ciné banlieue mais j'ai fait des films j'ai fait je fais comme je fais la figuration avec c'est bizarre j'ai fait la figuration avec saray mangan j'ai fait la figuration avec des films j'ai fait la graisse de foule après cela fait que je faisais beaucoup d'atelier d'acteurat après j'ai la chance pour une chambre de mally twist et puis ma chambre de vos avec Robert Guédégan et Koura Minka, c'est avec Angel et tout et avec Goody Casting qui m'a donné la chance de participer au casting après c'est la défaite encore avec un projet avec Kewu, Daomé, Teranga le projet s'appelle Teranga, à la base c'était Daomé, mais le projet s'appelle Teranga de Cyril après j'ai fait un projet avec Koura Minka et Angel aussi, une série j'ai fait des séries avec un long métrage j'ai fait une série qui s'appelle Allo DG, c'est ma première production au Sénégal après j'ai ma vision de faire des films internationaux pour te dire vrai, ce n'était pas rebut, mais ce que j'ai fait en tant que Ben c'était de travailler, de travailler avec la production, ils barrent quoi c'est pas parce que le film a le budget, ils n'ont pas barrent, non parce qu'on a un problème ici, les boîtes, tu n'as pas le temps en tant que comédien de travailler ton personnage, on t'appelle du jour au lendemain demain tu es à tournage, tu viens tu tournes, donc là-bas on est en train de tuer le métier d'actorat donc, mais moi j'ai eu la chance de faire des productions et ils m'ont donné des rôles et que j'ai fait une première production, ma première production nationale, c'est Allo DG N'excuse-nous pas mon père, qui va faire ? Nama, réponds-moi s'il te plaît Ben, t'as là Mien a une dégo, t'arrête Mien a une dégo, t'arrête Voilà, à part Allo DG, les deux projets qui m'ont fait, c'est des productions internationales J'ai fait beaucoup de cours de théâtre, il y a ceux qui disent que je préfère faire du cinéma que du théâtre Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais le théâtre c'est sensible Qui ne dicte pas à n'importe qui qui va se donner la mort à plein midi Seule le fureux fut témoin du sous-suit de Combo Premier, ultime descendant de Dieu Vassouna Les cinémas sont sensibles et le théâtre aussi c'est plus sensible même Moi, je donne mon point de vue Parce que le théâtre, c'est vrai que c'est un truc extra Pour peut-être, tu dirais, il faut plus valoriser ce que tu fais Il faut plus parler à tout, mais c'est sensible Parce qu'au théâtre, il n'y a pas de couper Quand tu es à l'action, tac, on tourne Il n'y a pas de couper Si tu oublies le texte, si tu as une scène, une scène, une scène, une scène, une heure, 45 minutes Tu vois le texte du texte du spectacle que j'ai ici, donc 15 minutes Il n'y a pas de couper au Sénégal ou au Burkina Donc le théâtre, c'est un métier sensible C'est un métier que vous connaissez Chaque détail compte au théâtre Comme au cinéma aussi qui est sensible Parce qu'en un clin d'œil, le jeu peut être monotone Tu vois, parce que au cinéma, au théâtre, le jeu peut être monotone Tu vois, parce que au cinéma, au théâtre, le jeu peut être monotone Et au cinéma, on gesticule moins Parce que le gesticule, d'ailleurs Ça fait de faire beaucoup de communication Donc moi, j'ai très tôt J'ai eu la chance de comprendre quoi De comprendre le théâtre Parce que j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre Beaucoup, beaucoup, beaucoup même Depuis 2012, j'ai commencé à faire du théâtre en 2000 J'ai commencé à jouer en 2007-2008 Mais le théâtre professionnel m'a encore commencé en 2012 Donc j'ai très tôt compris Et faire la part des choses entre le théâtre et le cinéma C'est important de faire la part des choses Parce que c'est deux mondes différents Mais, exemple, en Europe, aux Etats-Unis La plupart des acteurs qui jouent plus Ce sont des hommes de théâtre Donc au Sénégalais Moi, je préfère faire du cinéma que du théâtre Alors qu'au cinéma, il y a des moments où Le jeu est théâtral Tu fais du théâtre Donc, si tu n'as pas eu la chance de faire du théâtre après C'est plus limite En tant que Rente Coach Parce que je n'ai pas dit que Coach du Mac C'est un juste apprenti J'ai des difficultés énormes Moi, je vois des jeunes ici Qui se font former Et qui n'ont pas la chance Tu vois, exprimer Parce qu'au Sénégal, il y a une maison Une maison de production Et il y a une maison de production Ils ont des critères Après, les jeunes, peut-être qu'ils font cours C'est moi Parce qu'il y a des jeunes qui sont là A donner la chance Aux jeunes passionnés du cinéma Ils ont des problèmes Ils ont des problèmes comme les mecs qui ont fait C'est qu'ils ont des jeunes Ils ont des jeunes Ils ont des théâtres Ils ont des formes au cinéma Mais ils n'ont pas la chance De participer dans des productions Dans des séries Parce que Les séries, il n'y a pas des critères Tu dois être beau Tu dois être costaud Et ces jeunes là Ils sont petits de taille Donc Ils ont des gens Ils ont des gens Ils ont des gens qui sont formés Ils ont été formés Ils ont des responsabilités Il faut que les gens Ils ont des gens La chance A ces jeunes là De l'exprimer Après aussi L'Etat aussi D'aider Il y a des petites académies L'Etat Il y a des petites académies L'Etat L'Etat Il y a des gens Parce que Ils sont assises Et tout Les accompagner Si je dirais financièrement aussi Mais on ne pourra pas Mais là-bas Je ne vais pas insister trop Sur l'aspect financier Côté cinéma Parce qu'il y a un budget Je ne sais pas quoi Mais quand je demande Le budget C'est plus l'aspect théâtral Côté théâtre J'ai dit Je profite de cette occasion Pour dire que Le théâtre Ils ont un budget Pour les créations Parce que C'est des jeunes Exemple Tu vas à Arco Dakar Ou les autres Arco Gidjawal Piquine C'est des milliers Des jeunes Qui sont là-bas Et on les forme Après bon Il n'y a pas de budget Après offre Après ces jeunes-là Qui sont passionnés Ils veulent jouer dans les séries Ils veulent faire des créations Il n'y a pas de budget Il n'y a pas de budget Donc Les présidents Ou ceux qui dirigent Les Arco Ils ne vont pas prendre Les responsabilités Pour faire des créations C'est parce qu'ils ont un budget C'est parce qu'ils ont un budget Pour les acteurs Donc État Il n'y a pas d'accord C'est une occasion Pour moi J'ai une brosse Il n'y a pas d'accord Il faut qu'ils ont une chance Il faut qu'ils exprimer Sur les productions C'est pour cela que moi Je fais des courts-métrages Pour eux On fait des ateliers Les lundis Les mercredis Après une semaine On fait des courts-métrages Après nous On les voit Pour eux Tu sais C'est des interprètes Il y a de bons acteurs Il y a une maison de production Ils commencent à se comprendre Ils sont à la recherche De ces comédiens-là Mais Le jour Moi Je ne vois que des profils Ah bah Je donne mon point de vue Il ne faut pas qu'une Mais il n'y a pas de bons acteurs En plus Tu peux bien jouer le rôle Tu peux bien jouer Tu peux bien dire le texte Tu peux bien dire le texte Le texte Tu le dis bien Tu l'incarnes bien Mais tu n'as pas le personnage Parce qu'on a un problème Sur ça On a un problème C'est quoi Nous on ne fait pas Parce que les Sénégalais Les gens ne font pas 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 Révisibles Mais ils ne font pas Mais ils ne parlent Les gens ne font pas Le théâtre Les séries télévisées C'est ça Donc nous Nous on est Il y a de bons acteurs Je vois des acteurs qui sont bons Qui se font former Mais Y'a des acteurs Qui ont fait les fers Parce que Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'un coach parce qu'ils ont réussi le coup. Donc avec chaque comédien, on a besoin d'un coach. Parce que son rôle est de t'accompagner sur la confiance, sur le jeu, sur le personnage, sa personnalité artistique. Le coach, c'est ça son rôle. Tu as besoin d'un coach. Mais ici, quand tu fais le buzz, tu as un problème de coaching. Tu n'as plus besoin d'un coach. Tu te dis, moi, on me donne le texte et je me donne après 6 ou 6. Donc je ne dirai pas que c'est de bons acteurs. Je te dis, c'est de bons interprètes ou je ne sais pas quoi. Mais ils réussissent. Je ne sais pas comment le dire. Mais ils réussissent, pas le personnage, mais le rôle qu'on a fait. Un chambon sélégalais ne peut pas interpréter. Il ne peut pas interpréter. Mais quand il s'agit du personnage, du fil conducteur du personnage, non, non. Je vois très rare, sur les comédiens, du premier épisode, du 35e ou 40e épisode, le fil conducteur du personnage évolué. Le personnage évolue, 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 évolue. Donc c'est très rare. C'est parce que quand tu ne comprends pas, quand tu ne comprends pas, le métier d'actorat, tu ne peux pas vraiment travailler ton personnage. Et quand tu ne travailles pas ton personnage, tu donnes juste le texte pour le donner. Et quand tu donnes le texte, des fois, tu réussis le texte. Parce que tu le donnes bien. Mais après, le personnage, il joue un rôle important. La personnalité. Les personnalités, on joue après. On passe à autre chose. Après, tu vois le film doudou. Après, tu vois le même doudou. Après, tu vois le même doudou. Après, tu vois le même doudou. Après, on n'arrive pas à... Il n'y a pas de temps, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas des acteurs. Mais la maison de boîtier, c'est une faute. Parce que la plupart des réalistes, ils ont ça. Ils ont un aspect, un coaching sur la direction d'acteurs. Mais ils pensent que la réalisation, c'est juste l'aspect technique. Alors que c'est au-delà de ça. Donc, ce qui fait que le personnage, Yana, j'ai vu un réalisateur qui est avec Barodi, je ne sais pas. Il m'a fait carrément. C'est quelqu'un que... Il est bien. Il est bien. J'ai vu un hockey shérif. C'est quelqu'un aussi que vous me suivez parce qu'il est bien. Parce qu'il y a une direction, je sens qu'il y a quelque chose. Yana, Yana, il y a des gens qui ont un tour parce que je les côtoyais. C'est un métier noble. Les données vont changer. Hors du sujet, les joueurs. En 2002, après les données ont changé, ils devraient jouer au football. Ils devraient jouer à l'autre côté. Et à un moment, ils devraient jouer à l'autre. Après, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, c'est des luttes. Trop bons lutteurs. Donc là, le cinéma, actuellement, le début, tout le monde. Dans le casting, il y a 3000 personnes. Mais après, les gens, ils ont commencé à comprendre que c'est un métier. Et ils devraient avoir des soucis. Ils devraient avoir des soucis. Ce n'est pas juste un métier actora, un acteur de cinéma. Mais, un cours. Tu fais du théâtre, tu as des cours de théâtre, des cours de cinéma. Après, c'est un métier. Tu vois, les acteurs, ils commencent à prendre l'auto. Ils vont prendre le terrain. Tu vois? C'est parce que ça commence à payer. Et ça va évoluer. Après, ils vont voir les acteurs. Ça fait. Ça fait bien. Non. Il y a des boîtiers. Parce qu'il y a des boîtiers. Il y a des boîtiers. Par exemple, je ne peux pas citer. Ils me battent. Je n'ai pas la place à dire, je ne sais pas pourquoi. je peux pas dire ce qui est. qui peut dire les choses qu'elles le sont. Je parlais à Kéou tout récemment. Il y avait Jibril qui gérait ça. La direction. Jibril, il avait avec Cyril. jibril, il avait le temps. À l'hôtel. Je lui disais Ben. Il me venait dans le plateau. Il me venait dans le plateau il me dit en temps. Jibril, est-ce qu'on peut l'entendre? Jibril, c'est fixé, après on passe au dessus. Mais ici, les autres boites, c'est compliqué. Parce que les réalisateurs ne connaissent pas ce métier d'acteur ou coaching. Parce que les réalisateurs pensent que c'est le chef d'orchestre. Après, ils se disent qu'on s'en fout. Il n'y a pas d'acteur qui donne le texte. Je ne l'ai pas senti. Alors, si tu as un directeur d'acteur à côté, son rôle est d'aider l'acteur à se libérer. Et puis, les boites, il n'y a pas de directeur d'acteur. Il n'y a pas de réalisateur. Il y a des réalisateurs qui travaillent avec eux. Mais ils ne savent pas ce rôle. Ils préfèrent... Non, mais c'est ça. Je ne veux pas aller trop loin. Mais c'est compliqué. L'après-chance, je suis à mon atelier. Je ne suis pas professeur. Le professeur, c'est lui qui a tout. Il est censé donner tout. Je suis coach. Je suis un accompagnateur. J'accompagne l'acteur. Sur les détails. Mais ici, dans la boîte, ils n'ont pas... Le rôle de direction d'acteur, ils ne sont pas trop intéressés. Tu regardes un film qui est très rare. C'est très rare de dire directeur d'acteur. Très rare. Après, tu vois, ils font des castings de n'importe comment. Le casting, c'est mon ami. Alors que le cinéma, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Ce n'est pas les trucs d'amitié. C'est ce qu'il faut à la place qu'il faut. Encore une fois, je vous remercie tous. Donc, je tenais vraiment à vous. Parce que c'est bien. Il faut donner la chance aux jeunes aussi. Parce qu'il y en a un excellent recours. Ils ont beaucoup de gens qui me connaissent. Ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont beaucoup de bagages en haut. Ils ont beaucoup de bagages. Donc, moi, je tenais vraiment à vous faire ce que vous faites. Parce que ce que vous faites, c'est juste pour le cinéma. Mais rien qu'il est fait aussi pour les téléspectateurs. Ils savent de comprendre. Parce qu'il faut qu'ils savent. C'est quoi le métier, c'est quoi le cinéma. Est-ce que le cinéma c'est un métier? Est-ce que, est-ce que? Ils se posent des questions. Donc, vous, vous leur donnez la chance de comprendre. Et ils ont le droit de comprendre. Ils ont le droit de faire la part des choses. Donc, il faut que les Sénégalais sachent. Ok, il y a théâtre, il y a série, il y a film. Ok, donc pourquoi série télévisée? Ah, série c'est pour les télés. Film c'est pour les salles de ciné. Théâtre c'est où? C'est sur la scène. Donc, donnez-nous la chance. Je tenais à vous féliciter, à dire merci. C'est sur la scène du cinéma. Et One Love, bien des choses. Aider ces jeunes passionnés du cinéma. Voilà, ils ont besoin. Ils ont vraiment envie de s'exprimer. Merci. Sénégal TV, la chaîne du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada